bonjour c'est masterpal donc aujourd'hui chose peu commune j'ai décidé de tester pour vous un ce qu'on appelle un slow juicer ou extracteur à jus bon c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser parce qu'on apprend petit à petit les vertus qu'a cet appareil simplement jusqu'à présent ça coûtait quand même un bras là j'ai trouvé un modèle je sais pas s'il est sorti vraiment récemment mais en termes de prix c'est super intéressant je les payais personnellement 94 euros frais de port compris donc c'est le modèle sévérin et la référence elle est marquée ici c'est es 3567 garantie deux ans je l'ai acheté sur un site internet peu importe lequel quoi en terme de qualité c'est sévérin c'est une marque allemande c'est vraiment quelque chose de robuste donc je l'ai reçu hier j'ai déjà fait quelques tests et j'ai été tellement emballé et franchement je suis pas salarié de chez sévérin que j'ai voulu vous faire profiter d'un petit essai pour pour tous ceux qui ont envie d'avoir un extracteur à jus et pour lesquels le prix rebute souvent quoi donc voilà je vous laisse découvrir les ingrédients de mon petit jus de ce matin alors je vous ferai pas un cours sur les sur les vertus des jus et puis les différents différents mariages de légumes qui se s'y prête c'est et leurs vertus vous trouverez plein de sites internet de gens bien plus connaisseurs que moi qui vous expliqueront ça très bien là je vais juste vous montrer comment je fais mon petit jus d'aujourd'hui donc avec pomme, concombre, abricot, carottes et une petite branche de céleri voilà donc on est prêt on a lavé, découpé nos petits légumes et fruits en morceaux pour qu'ils passent dans la machine donc il n'y a plus qu'à, on démarre la bête, un petit temps et là on voit la vis sans fin tourner donc à partir de là on prend nos petits légumes vous voyez la carotte se passe très bien donc on a le jus qui sort de ce côté et puis ici en tête on a vraiment toute la fibre donc on voit que c'est vraiment des morceaux secs ça veut dire que on a tiré vraiment le maximum du jus et ça c'est vraiment super donc voilà je continue, on va tout passer la pomme c'est un peu plus mou la pomme, ça passe très bien, ça donne pas mal de jus la branche de céleri, très important, ça donne un petit goût délicieux on voit que le corps se déforme légèrement, on voit que ça travaille en force quand même mais il n'y a aucun problème pour la résistance du matériel le concombre, alors le concombre donne énormément de jus, très très riche les tomates, pareil on voit qu'à l'extrémité il sort vraiment toute la pulpe de la tomate l'abricot ça donne peut-être un peu moins de jus mais ça en donne quand même pas mal et ça donne une petite saveur douce un peu sucrée bien sûr ça permet de bien adoucir l'ensemble du jus et on finit par les pommes alors les légumes, s'ils sont vraiment bio, on n'a pas besoin de les écoucher tant qu'à faire, ce serait dommage de pas mettre du bio dans une si belle et si bonne machine voilà, là on s'est fait un maxi jus c'est terminé et on voit qu'on a rempli notre bac à déchets qui a une contenance d'un litre à peu près donc voilà, il n'y a plus qu'à acheter très joli d'ailleurs par contre on a produit notre jus donc là on a un bac de, je crois que c'est 60 centilitres environ d'un jus délicieux et du fait qu'on ne l'a pas passé au mixeur à la centrifugeuse et bien le jus n'a pas été brûlé le jus va se conserver beaucoup plus facilement il va s'oxyder beaucoup moins vite que si on l'avait fait à la centrifugeuse voilà notre jus prêt à servir voilà, on se fait deux grands verres de jus pour en boire un dans la matinée idéalement c'est ça en milieu de matinée ça vous donne vraiment de l'énergie pour le restant de la journée et puis vous pouvez en garder un peu pour le soir, pourquoi pas pour le lendemain puisque comme je le disais, il s'oxyde quand même beaucoup moins vite qu'un jus qui aurait été fait avec une centrifugeuse ben voilà, bonne dégustation bon alors après il y a une étape qui me répute souvent les gens au moment d'acheter ce genre d'appareil c'est ben oui mais après il va falloir le nettoyer ce que je voulais vous montrer aussi parce que je fais partie de ces gens ça se nettoie très simplement, très facilement à l'eau ça peut tacher légèrement l'intérieur du bac plastique selon les légumes que vous aurez utilisé mais ça se nettoie très très bien on a le petit support, le poussoir un petit coup de rinçage ça peut éventuellement passer au la fesselle évidemment un petit quart de tour, on enlève toute la tête de l'extrudeuse notamment le trou de sortie et avec l'appareil a fourni une brosse qui va permettre d'enlever les petits morceaux incrustés éventuellement ensuite on sort le filtre c'est un filtre en inox avec un tamis très fin pareil, un petit coup de brosse c'est vraiment très simple, très rapide on voit que c'est vraiment des pièces de qualité bonne fixation après on sort la vis la fameuse vis sans fin avec sa forme si particulière on ne rit pas s'il vous plaît et puis le corps en lui-même hop il nous reste le petit bac à déchets alors le contenu du bac à déchets si vous avez un petit jardin, vous faites du compost ça permet en plus d'aider à faire repousser de beaux légumes pour refaire des jus délicieux merci de votre visite et bonne dégustation merci de votre visite merci de votre visite